bonjour bonjour à tous alors on est le 10 avril on est le 10 avril 2020 c'est une c'est une date importante c'est ça a été annoncé donc hier soir 8 avril le soir par le professeur raoult sur son sur son site internet il a publié donc une préprime c'est à dire une prépublication dans le travail déjà déjà travaillé déjà donc mis en forme je répète les mots assez assez net et où il estime que son traitement est efficace à 91% d'être plus d'ailleurs on va voir ça ce qui est assez effectivement remarquable en soi déjà et peut être noté donc une étude sur 1061 patients on va le voir on va reparler tout à l'heure avec un taux de décès de 0,5% à peine donc c'est dans les taux qu'on avait annoncé vous voyez que là c'est une étude qui est un peu plus rigoureuse puisqu'ils ont suivi ça de plus près en faisant un comparatif plus sans doute mieux mieux noté que des chiffres bruts mais vous voyez qu'en suivant les chiffres buts on n'était pas loin vous voyez quand il ya un biais faut pas non plus exagérer les biais alors malgré les commentaires que j'ai pu recevoir etc et on va en parler des commentaires j'ai encore reçu un commentaire pénible que j'ai réfuté évidemment mais on va en parler et il faut pas qu'il faut faut qu'à un moment donné il va falloir monter le niveau coin parce que c'est pas possible on peut pas continuer comme ça et donc bref donc l'exclusivité de il a réservé aux prises de la république l'exclusivité son étude oui alors en plus donc il ya eu le la visite donc à marseille de de macron là qui qui est passé pour lui rendre visite donc voilà donc m'aurait que quand même il ya une attention qui commence à se manifester là après après plus d'un mois de 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 dénigrement alors pas forcément qui viennent de macron parce qu'il n'a rien dit lui en particulier mais qui venait surtout effectivement de d'un certain pan d'une certaine science on va dire voilà les gens un peu curieux sortant à dénigrer au lieu de fournir des travaux et des études il ya toujours rien concernant les études qui ont été lancés comme je le dis ça va sans doute arriver à la fin de l'épidémie voilà bravo pour bravo pour la pertinence le donc ça veut dire en gros un leur leur démarche c'est de dire tant qu'on n'a pas de données scientifiques sur à 100% 1 il vaut mieux laisser mourir les gens Voilà c'est l'assistance en état d'urgence c'est leur conclusion ces gens là n'ont pas n'ont pas niveau je commence que voilà ils n'ont pas niveau pour savoir ce que c'est que gérer le temps réel pour le temps réel c'est quand même quelque chose de d'essentiel je dis que les informaticiens connaissent depuis depuis très longtemps depuis plus de 30 ans réagir en temps réel savoir ce que c'est que c'est qu'un environnement de test un environnement de production et parfois mais on va même directement la plupart du temps d'ailleurs il faut dire ce qui est on passe directement en mode production parce que le mode qui passe d'abord en test puis en production ça va bien pour des choses un peu lourdes mais pour des choses un peu légères où vraiment ça presse général on passe directement en production et puis on fait le test en production bon alors bref bon mais ce qui ça peut être vrai dans plein de sujets donc ne pas savoir réagir en temps réel ça montre quand même un manque de compétences je crois que assez assez flagrant et de compréhension surtout puis d'agilité de l'esprit voir ou voir un certain nombre de blocages de type conflit d'intérêts etc bien sûr aussi alors bon on va détailler tout ça parce qu'on a pas mal de choses à dire dans cette vidéo alors hier je vous avais parlé d'un phénomène qui était en train de percer qui était un hashtag sur twitter je vais essayer de le retrouver parce que là du coup j'ai pas le fil je vais vous montrer on va en parler de ça aussi bon parce que c'est quand même un phénomène assez étonnant je vous l'ai dit hier j'ai dit que je vous ai dit j'ai pas eu le temps d'analyser il y a eu des informations je n'ai pas d'avis tranché sur de questions toujours mais il y a eu quand même pas mal d'infos donc je vais voilà je vais essayer de retrouver ça je vais vous montrer voilà il y a un hashtag sur twitter donc un hashtag c'est un mot clé qui est film votre hôpital voilà on va on va parler de ça un petit peu donc alors donc c'est quoi cette histoire avec quelqu'un qui se demande on va mettre récent peut-être et bon on va mettre à la une alors parce que c'est les plus suivi cela a été partagé 760 fois donc c'est des gens qui filment je vous l'ai dit hier qui filment les hôpitales oui bon et qui se rendent compte qu'ils sont vides y compris les tentes si si c'est vide bon c'est vide voilà beaucoup de trucs vides et donc les gens se posent des quand même des questions parce qu'il ya une dichotomie assez assez quand même assez flagrante entre le discours ambiant qui qui panique et qui qui met les gens devant dans une grande panique un stress particulier etc et puis une situation quand on va dans les lieux où il censé y avoir des malades et et des gens qui s'agitent pour soigner bah ils trouvent qu'il ya personne bon ok donc ça c'est un truc vérifiable c'est un phénomène informationnel ça veut pas dire que ce qui est derrière est pertinent parce que vraiment c'est pas parce que les hôpitaux paraissent vides qu'ils sont vides par exemple les gens n'ont pas le droit de filmer dans les chambres alors est-ce que si les chambres sont pleines évidemment bon on peut se poser la question voilà donc ceci dit on a le droit de quand même de se questionner et puis je trouve c'est bien que les gens se prennent en main un petit peu et puis c'est de savoir ce qui se passe vraiment parce qu'ils ont des doutes en fait sur la réalité du truc je vous rappelle que pour le professeur raoul le confinement est une idiotie donc quand même un expert là encore donc il nous explique que non c'est une idiotie dépister massivement isoler les cas apporteurs bon évidemment pour éviter qu'ils soient contagieux et puis les traiter bien sûr donc ça veut dire que si on peut avoir un traitement à minima des traitements antibiotiques pour éviter que le virus aide les microbes à attaquer voilà mais et puis on a un traitement qui en plus fait baisser la charge virale à base d'hydroxychloroquine qui était pour l'instant avec des tests certes partiels mais qui étaient très encourageants y compris des tests chinois voilà un peu oublié bref donc on avait parlé de ça et puis on avait vu une vidéo qui justement recensé tout ça était d'un dénommé Evrard là qui est un donc j'ai regardé un peu plus sa chaîne donc c'est quelqu'un qui quand même remet en question pas mal de trucs y compris bon des choses un peu quand même difficile à remettre en question soyons honnêtes bon remet en question la station spatiale il remet en question le fait que les américains soient allés sur la lune il remet en question tout un tas de trucs comme ça pourquoi pas à la limite on peut remettre en question tout a priori la vraie démarche scientifique doit pouvoir tout remettre en question et se poser des questions véritables bon je trouve quand même c'est c'est amusant je trouve c'est je trouve la démarche est légitime sur la base après les conclusions me semble un peu hâtives et un peu un peu un peu biaisé bon ceci dit bon même enfin beaucoup toujours est-il que il avait donc fait cette vidéo bon donc il pensait qu'il y avait un problème il avait filmé c'est vrai que c'était pas si clair et donc alors il y a l'AFP ici qui a publié donc un gros démenti il y a plus que ça puisque sa chaîne donc je vais vous en parler un peu je vais vous commenter ça et sa chaîne carrément sa vidéo a été supprimée sa vidéo a été supprimée alors par youtube en fait je le sais parce que j'avais gardé le lien justement je peux vous le montrer alors donc c'est ça voilà cette vidéo a été supprimée car elle ne respectait pas le règlement de la communauté youtube voilà donc il n'y a pas plus d'infos donc ça veut dire que c'est pas l'auteur qui l'a supprimé c'est youtube qui l'a supprimé ou on lui a demandé de le supprimer voilà voilà ce qui s'est passé voilà donc c'est bon c'est intéressant à noter il y a eu donc quand même ici une censure ici là dessus on est en droit de se demander est-ce qu'il y a le droit de faire ça censurer comme ça est-ce que c'est un droit on peut se poser la question qui a ordonné la censure est-ce que c'est passé par une décision de justice voilà parce que là sinon c'est trop facile si on peut enlever tout ce qui nous embête bon voilà alors bon alors moi j'ai pas d'avis sous le truc j'analyse le phénomène le phénomène ici autour de cette affaire là puisqu'il y a quand même un hashtag avec pas rien il y a du monde quoi il y a 13 heures il y a encore eu une vidéo bon voilà quand même des trucs alors alors preuve d'un massage d'état sur covid-19 ? faux il y a marqué faux c'est faux l'AFP nous dit que ça serait faux donc alors moi je dis ça serait parce que l'AFP on va en parler un peu de l'AFP quand même bon donc j'ai pas d'idée moi là dessus bon je trouve comme ça un peu un peu gros comme histoire mais bon alors cette vidéo d'hôpitaux vides ne prouve pas que le gouvernement nous ment sur la gravité donc ils disent pas non plus que ça prouve pas que les hôpitaux sont vides ça prouve pas que le gouvernement ment donc c'est bizarre comme façon de répondre en plus cette vidéo d'hôpitaux vides est un fake c'est faux les hôpitaux sont pas vides non il dit pas que les vidéos sont pas vides il dit ça prouve pas que le gouvernement ment ouais alors le fait que ça prouve pas que le gouvernement ment n'est pas non plus la preuve que le gouvernement dit la vérité c'est pas parce qu'il n'y a pas une preuve qu'il n'y a pas de mensonge qu'on a une preuve que le gouvernement dit la vérité vous voyez donc il faut bien comprendre ça on dit aussi que l'absence de preuve ne signifie pas la preuve de l'absence c'est pas parce qu'on n'a pas de preuve de la vérité qu'il n'y a pas la vérité et c'est pas parce qu'il y a il n'y aurait pas de preuve de mensonge qu'il n'y a pas de mensonge ça juste dit que cette vidéo ne va pas dans le sens du mensonge voilà voilà et ils expliquent donc en gros le gars aurait se serait filmé à un endroit de l'hôpital aussi là là où il est qui est pas l'endroit justement où les gens rentrent c'est plutôt un arrière endroit on va voir ça sur un plan il est hall vide ça veut rien dire puisque a priori les gens sont confinés quand ils viennent à l'hôpital c'est juste pour ils y viennent quand ils ont un problème et tout donc il n'y a pas de raison de de stationner dans le hall surtout que a priori il faut s'espacer bon très bien tout se comprend c'est vrai aussi que dans la vidéo c'est moi j'ai vu c'est vrai que c'était bizarre parce qu'il se met là à côté d'une porte il dit je vois que les lits sont vides là j'ai pas le droit d'entrer mais je vois que les lits sont vides ben non là derrière la porte il n'y a pas de lit il y a des couloirs voilà donc il n'a montré aucun lit vide ça c'est vrai ça je confirme voilà ça c'est je peux confirmer dans la vidéo il n'y avait pas du tout c'est vrai que là il a dit quelque chose qui était faux il n'a pas pu dire à partir de l'endroit où il était derrière une porte comme ça les lits sont vides et c'est ce qu'il a dit donc ça veut dire qu'il est dans un biais de confirmation c'est à dire qu'il a envie de démontrer qu'il n'y a pas alors ce point là c'est vrai que ça va c'est 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 donc la vidéo est quand même le démontile afp est quand même assez précis assez crédible des intox donc bon j'ai tendance à penser quand même que c'est juste ce qui est dit là et j'ai tendance à penser que voilà donc du coup c'est pour ce que je vous avais dit attention il ya des circulaires il ya des informations qui circulent c'est pas parce qu'elle vient de gouvernement qu'elles sont justes c'est pas parce qu'elles viennent de quelqu'un d'autre qu'elles sont juste aussi attention à ça vous avez aussi des officines il ya des officines gouvernementales il ya aussi des officines des officines d'opposition en fait ça existe aussi et qui ont pour mission de d'essayer de de saper de saper l'information ça existe aussi en temps de guerre c'est tout est là d'ailleurs on va en parler de ça c'est très important c'est très important j'aime parce que j'aimerais que vous prenez conscience du problème ici qui est pas sur le contenu ici mais qui est sur l'information elle même la guerre de l'information les guerres se gagnent souvent par le mais la maîtrise de l'information c'est ça qu'il faut comprendre ici et on a un problème puisque si on n'est pas dans l'action directe dans un hôpital en train de traiter le truc un scientifique comme le docteur raoult ou d'autres dans des hôpitaux qui connaissent le sujet et qui voilà bon mais sur la sur la question du virus on n'a pas on n'est pas d'un on n'a pas d'information de première main on a forcément des informations de seconde main on lit ce que nous disent des experts donc c'est déjà une information qui est déjà sujette à discussion c'est d'ailleurs ce qui se passe c'est alors c'est là aussi le problème du soi disant consensus scientifique le consensus c'est pas c'est pas la vérité bien sûr et le consensus scientifique c'est pas c'est un critère de solidité si on veut il faut le prendre aussi avec des pincettes puisque dans toute l'histoire des sciences de toute façon les consensus ont fini par être balayés donc il faut aussi se méfier des consensus je dirais même moi les consensus c'est ce qui me saoule le plus ça m'intéresse pas je m'intéresse plutôt au départ des choses et pas tellement à l'arrivée le consensus c'est l'arrivée quoi c'est pas c'est pas le point qui m'intéresse le plus alors trois décès supplémentaires du Covid-19 à l'hôpital dans le Var bon là il y a d'autres informations alors l'auteur de la vidéo s'est filmé de l'autre côté du bâtiment alors là voyez donc là il y a un biais de film de film ici filmé au point B alors que l'entrée où les gens arrivent par le poste de contrôle et tout c'est le point A alors bon c'est sûr que ou c'est l'inverse il s'est filmé au point A et l'entrée est au point B voilà là oui c'est ça le poste médical avancé point B était invisible voilà si ce film là de l'autre côté alors que l'entrée est tombée bah c'est sûr que c'est pas là où il y aura plus de monde en A bon voilà donc effectivement c'est un peu bizarre comme méthode voilà et par la fenêtre je vois qu'il y a des lits c'est vrai non c'est vrai ça c'était faux ça se voyait dans la vidéo donc vous aurez pu le voir vous même en regardant la vidéo si vous avez eu le temps vous pouvez plus la revoir puisqu'elle est elle a été supprimée bon alors après il y a un témoignage de quelqu'un etc bon très bien alors ça c'est un démenti de l'AFP qui me semble assez bien précis sourcé en tout cas ce qui est notable c'est que ça a réagi parce que la vidéo que je vous ai montré elle avait fait 100 elle était à 180 000 vues quoi c'était tout à fait colossal donc elle a été supprimée de cette chaîne par contre la vidéo coronavirus les chiffres sont faux n'a pas été supprimée libérez nous le mensonge non plus bon voilà bon ok alors faut pas y accorder plus d'informations une vidéo c'est pas une information fiable en soi donc il faut pas accorder du crédit à une vidéo on peut l'étudier mais en soi c'est pas une source d'information une vidéo c'est une c'est une c'est une publication d'information une transmission d'information mais c'est pas une source au sens c'est pas une c'est pas une source proche de la de la réalité entre guillemets quand même c'est pour ça que pourquoi je me réfère moi à ce que publie IHU de Marseille là on est vraiment dans la source du truc on a un point d'information source crucial et intéressant puisque c'est l'endroit où les gens viennent se faire dépister etc et avec des médecins qui traitent le truc donc on est directement à la source on peut je peux pas faire mieux quoi voilà à part d'être moi même médecin qui serait en action ça c'est encore mieux parce qu'on va se faire un avis en direct quoi c'est encore plus précis donc il ya un niveau de je voulais de distance par rapport à l'information qui doit nous faire comprendre qu'elle est de qu'elle est pas de quand elle est pas de première main notamment quand elle est traité par un média quel qu'il soit que ce soit ici un personnage je dirais personne individuel ou quelqu'un d'autre ou un média et bien c'est déjà une information qui n'a pas qui n'est pas brute donc déjà qui est qui a été travaillée donc qui est susceptible de faire l'objet de billets alors je vous parle de l'agence france presse un petit peu il y a une agence qui s'appelait son ancêtre s'appelait l'agence de presse inter france 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 je crois que c'est le nom a justement été changé après la libération justement l'histoire de l'occupation etc puisque cette agence était collaborationniste voilà collaborationniste sous l'occupation tout ça pour dire ça veut pas dire que l'agence france presse aujourd'hui collaborationniste au maire un occupant c'est pas ce que je veux dire ici ce que je veux dire c'est que c'est pas parce qu'il ya une agence de presse qu'elle dit la vérité voilà 1 alors je crois qu'il disait quoi pendant l'occupation moi je le sais parce que j'ai mes grands parents qui ont connu le truc c'est radio paris mans radio paris mans radio paris est allemand radio paris mans radio paris mans radio paris est allemand donc là actuellement dans un on peut considérer quand même qu'on est sous occupation financière depuis au moins 2005 et puis la quand même la trahison par rapport au référendum de refus de l'europe qui a été bafoué donc on est un peu sous occupation depuis 15 ans on peut quand même supposer qu'effectivement bon les médias parisien en particulier mentent beaucoup ça je crois que tout le monde l'a bien compris j'ai pas besoin de d'amener beaucoup d'éléments supplémentaires pour que vous en soyez persuadés ça veut pas dire qu'ils montent sur tout et ça veut pas dire que d'autres sources d'information seraient crédibles a priori on a un vrai problème voilà pour avoir une véritable information et ça c'est un problème véritablement un problème de pouvoir et de guerre celui qui maîtrise information le plus souvent c'est celui qui c'est celui qui domine parce que c'est lui qui va pouvoir vous donner vous faire croire à ce qu'il a envie que vous croyez voilà ça c'est indépendant de la vérité vous n'avez pas accès à la vérité directement vous avez accès qu'à des intermédiaires d'information voilà donc vous avez raison de vous méfier mais se méfier suffit pas et d'ailleurs ça rejoint le sujet des critiques que je peux recevoir qui sont insuffisantes et qui me saoulent pour ça se méfier ne suffit pas s'il n'y a pas la démarche d'aller chercher soi-même de l'information donc de se construire un système informationnel crédible on n'en sait pas plus pas parce qu'on se méfier ne sert à rien ça veut pas dire que si quelqu'un vous ment c'est très bien vous pouvez sentir qu'il vous ment mais vous que vous savez toujours pas la vérité vous n'avez pas moyen de le savoir voilà alors c'est ce qui est pour ça que c'est intéressant cette démarche film europe hospital je dis pas parce que c'est juste et que ça donne des informations pertinentes mais qu'il y a des gens qui se prennent en main pour aller chercher de l'information alors ils le font de manière sans doute imparfaite ils le font de manière biaisée parce qu'ils ont envie a priori de démontrer quelque chose au lieu d'essayer d'avoir des informations sans avoir d'a priori ce qui est très dur il faut avoir l'esprit relâché pour ça et essayer d'avoir une méthode justement qui permet d'avoir des informations crédibles voilà mais en tout cas c'est sûr que si vous croyez a priori ce que vous transfère des agences d'information quelles qu'elles soient que ce soit l'agence france presse ou n'importe quel média surtout des médias subventionnés par un gouvernement dont vous méfiez évidemment vous avez droit de vous méfier je veux dire ça me paraît logique voilà en tout cas ça a été le cas pendant l'occupation et on a le droit je crois qu'il ya un certain nombre de français qui pensent qu'on est en quelque sorte sous occupation depuis 2005 pas loin de penser que c'est la vérité puisqu'il ya quand même il ya eu un certain nombre de de phénomènes un peu bizarres depuis ce référendum bafoué et ne serait-ce que déjà ce fait référendum qui est toujours pas respecté quoi voilà il fait 15 ans qu'un référendum n'est pas respecté ok alors on continue Covid IHU 6 voilà donc dernière publication de l'hôpital de Marseille donc c'est justement l'analyse du professeur Raoult euh qui a été qui a été publié et qui donc première version de notre article sur 1061 patients qui ont été traités entièrement par hydroxychloroquine et azithromycine voilà la première version est terminée vous verrez dans les résultats que la mortalité de l'ordre de 0,5% hier j'avais fait le calcul je crois que j'étais à 0, euh 42 42,5 un truc comme ça donc oui on est tout prêt donc le chiffre n'était pas exactement celui-là enfin vous voyez qu'on y est c'est ça donc même si c'est biaisé ça confirme le détail du papier il est là je vais pas le lire parce que bon je vais m'intéresser aux conclusions parce que j'ai pas j'ai pas le temps de faire ça pendant la vidéo là et puis je le fais je le fais en direct là et que le taux de guérison est extrêmement élevé ce traitement est déjà utilisé par d'autres services avec des résultats comparables il y a d'autres services de la PHM donc c'est les hôpitaux de Marseille c'est pas que l'IHU voilà et puis donc ils ont fait des résultats ils ont eu des résultats comparables donc il y a eu d'autres équipes qui ont eu des résultats comparables indépendamment donc de cette équipe nous mettons en pré-publication le résumé de cet article en anglais et un tableau qui résume l'ensemble de nos données pour que cela puisse servir éventuellement à des décisions politiques bon voilà donc il y a eu qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu donc Macron en plus a visité le truc et euh il lui a il lui a en même temps présenté les résultats de cette étude apparemment voilà donc en tout cas il y a eu visite donc euh on sait pas ce que ça va donner mais a priori bon en gros de ce que j'ai lu ils pouvaient plus euh ne pas ils pouvaient pas ne pas aller s'intéresser au truc justement à cause de de la de la de la popularité des travaux du professeur Raoult était obligé à un moment donné de se plier au truc alors c'est bizarre parce que d'un côté il y a une popularité sur le fait que le référendum de 2005 est quand même a été bafoué mais là et par contre il n'y a pas eu il n'y a pas eu révision bon ok pas eu intérêt sur la question bref alors alors notre ami là de la tronche en biais la tronche en biais 191 000 abonnés on est un peu sur le même domaine que Evrard c'est à peu près le même nombre d'abonnés enfin nombre de vues peut-être je sais pas 47 000 vues pour cette vidéo l'hydroxychloroquine Covid-19 la méthode Raoult ne nous aide pas j'ai regardé un peu j'ai pas regardé jusqu'au bout ça m'a saoulé c'est des travaux d'un thésard apparemment sur les travaux les premiers travaux de Raoult c'est un billet à charge sur la méthode bon très bien bon le problème de ça c'est qu'évidemment ça arrive avec deux à trois semaines de retard par rapport à ses publications donc ça aide pas c'est déjà c'est trop lent donc c'est pas c'est pas quelque chose qui se fait en temps réel et ensuite évidemment ça s'est fait juste avant la publication qui publie sur 1061 patients donc évidemment ça va pas l'aider parce que du coup il va devoir retravailler sur une étude qui enfonce le clou encore un peu plus c'est une vidéo à charge qui critique sur en laissant sous-entendre un certain nombre de de biais scientifiques si on veut etc d'ailleurs j'ai posté un petit commentaire mais j'ai dit bon c'est bien de critiquer mais où sont les autres études qui aident puisque cette étude aide pas donc ils font que critiquer 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 et y'a pas par contre d'autres études qui dirait voilà si on fait rien il se passe ça pourtant il y a plein de gens auprès de qui on fait rien il y a plein de gens auprès de qui on fait rien donc où sont les données où sont les analyses et de ces données pour avoir des résultats qui soient en temps réel des informations certes peut-être partiel mais qu'ils pourraient corriger des biais justement puisque c'est leur c'est leur truc de corriger des biais donc ils pourraient corriger des biais ils pourraient donner des informations tu parles que dalle y'a y'a que des critiques de ceux qui travaillent donc c'est les inspecteurs et travaux finis si vous voulez en temps de guerre ça aide pas beaucoup y'a y'a pas d'informations sur d'autres études maintenant s'ils le faisaient en plus ça serait trop tard on est déjà en train de passer dans la deuxième stade en fait de baisse de cette épidémie voilà je tiens à le signaler c'est petit quoi c'est petit y'a pas le niveau scientifique en fait y'a l'habillage d'ailleurs si on le voit bah oui bon cette fois tiens non il a pas mis la blouse il a arrêté de mettre la blouse blanche là sinon il met toujours la blouse blanche alors comme il le dit lui même l'habit fait pas le moine mais dans la vidéo il s'habille en blouse blanche quand même pour montrer que voilà alors c'est dommage parce que de manière générale le sujet est intéressant la zététique mais d'ailleurs je trouve que le gars le plus sur le sujet qui m'a semblé quand même le plus le plus clair c'est justement le prof c'est le prof de zététique ou le prof d'épistémologie des sciences qui était dans la vidéo où ils ont fait un ça s'appelait ça a été publié sur plusieurs chaînes ils étaient 4 ou 4 ou 5 ça s'appelait suspension du jugement voilà suspension du jugement et y'avait le mon maison je sais pas mon maison il s'appelait le gars je sais plus enfin il y a marqué le nom du gars ici conjuration compagnie de richard mon voisin voilà richard mon voisin qui lui était beaucoup plus justement prudent et circonspect en disant qu'en situation d'urgence ben il sait pas trop s'il faut pas justement tenir compte d'informations partielles et et revoir c'est à dire que la méthode elle est bonne la méthode scientifique sceptique enfin je dirais le double aveugle randomisé les méthodes un peu sérieuses qui comparent avec ses comparables avec traitement sans traitement euh en vérifiant que ça qu'il y a suffisamment aussi il faut suffisamment de pas d'éléments etc mais sur la méthode est super bonne la question est pas là la question c'est qu'est ce qu'on fait en temps de guerre on a pas le temps de faire ça c'est là que les mecs ont pas compris alors que lui si lui a clairement dit voilà donc ça veut dire qu'ils sont pas tous à jeter il y en a qui sont bons et bon le gars a un peu plus de bouteilles quoi les autres sont un peu jeunes et je pense qu'ils se rendent pas compte de ce qu'ils font ils se rendent pas compte de ce qu'ils font parce que là ils ils ont pas ils ont pas de responsabilité dans l'urgence alors sur les données ben j'y reviens pas parce que là ça change pas beaucoup donc c'est beaucoup c'est toujours énorme à Paris c'est toujours super bas à Marseille euh voilà les chiffres ont été mis à jour mais il y a pas de nouveau c'est toujours les mêmes chiffres voilà donc c'est différence alors sur le voilà on voit bien qu'on a on est en train d'arriver sur le pic sur le plateau ça commence à baisser ici en réanimation bon les décès c'est cumulatif ça monte mais si on regarde les barres ici les barres c'est jour par jour ben on voit que ça commence à baisser de manière forte donc voilà on est en baisse clair alors après j'ai reçu des commentaires euh notamment donc il y en a un là donc je vais le c'est public hein quand vous publiez sur internet c'est public je vous lis tout de suite Pierre Gaucher les comparaisons qu'il vous faites me semblent approximatives je l'ai déjà dit c'était des chiffres partiels mais là maintenant il y a une étude de monsieur Raoult voilà que vous pouvez aller voir étudier allez-y pour la critiquer alors moi j'ai demandé des études des sources et des liens par rapport à ce qu'il me dit puisqu'il me dit oui non mais euh euh.... dans d'autres régions il y a beaucoup moins de tests réalisés alors études, sources, liens je demande si c'est par rapport à la phrase suivante euh ... effectivement j'ai pas de données voilà donc le gars nous dit que dans d'autres régions, ceci cela, mais j'ai pas de données voilà, bon mais j'ai répondu effectivement vous n'avez rien étant donné que la science véritable ne saurait ignorer des données même partielles surtout en situation de crise quand on n'a rien à opposer, il ferait mieux de se taire et d'éviter de passer pour un j'en foutre merci, à bientôt, au revoir je ne sais pas pour qui vous prônez pour permettre de me répondre, de me traiter ainsi quelle est votre formation scientifique alors voilà, il faudrait que j'ai une formation scientifique pour se croire supérieur c'est pas une question de supérieur, c'est que je dis si tu n'as rien à me donner, ça ne m'intéresse pas voilà, donc si vous n'avez rien à me donner de nouveau, avez des sources qui soient plus fiables que ce que vous pensez être fiable par rapport à ce que je cite ici vous me les donnez, sinon vous vous taisez ça ne m'intéresse pas ça me saoule, voilà donc je ne peux pas être plus clair vous faites comme si c'était simple sans prendre en compte énormément de paramètres il suffit pas de faire de division pour comparer de données, un lien pour analyser les chiffres vous parlez d'ignorer voilà, donc le gars s'énerve on peut reprendre en détail les études des professeurs Raoult leur donner voir toutes les imprécisions qu'il y a un problème au niveau de la possibilité d'analyse scientifique bien sûr voilà, bien sûr oui allez tiens, on va l'envoyer sur allez, on va l'envoyer sur le truc c'est où ? c'est là allez tiens, on va l'envoyer là-dessus on va laisser chercher les sources après on ne va pas lui mâcher le travail sinon ça serait trop facile je vous remercierai de avec vos inanités voilà, au revoir allez allez, voilà allez donc les gars sont bloqués ils n'ont pas compris aussi que les données étaient en train de se construire par rapport à une nouvelle étude donc les gens sont assis dans leur fauteuil et sur leur croyance de connaissance sur ce qu'il faut traiter ils n'ont pas compris le temps réel ils n'ont pas compris le temps réel voilà et là, donc là j'en reviens à la vidéo tiens, je vais la reciter parce que ça me fait plaisir voilà je vais la taper là pour vous la donner directement c'est d'avoir fait la recherche ici la vidéo Didric Saberkan que j'ai trouvé super ça ne veut pas dire que je trouve super tout ce qu'il dit par ailleurs surtout hein je dis juste que la vidéo m'a paru très bonne je n'ai pas regardé s'il avait des diplômes ou si je m'en fous j'ai jugé son discours et son analyse voilà celle-là donc je vous invite à aller la voir elle est dans les commentaires elle est dans la description de la vidéo elle est dans la description de la vidéo ça s'appelle voilà brouillard de guerre prise de décision comparaison avec des décisions correctes en temps de guerre c'est-à-dire en temps de crise en temps réel en temps réel qu'est-ce qu'on fait quand il y a du brouillard c'est-à-dire qu'on n'a pas toutes les informations est-ce qu'on ne fait rien est-ce qu'on a des données qui sont partielles ou est-ce qu'on suit quelle est la probabilité que nous a dit un des experts mondial en probabilité Nicolas Taleb là mais que lui à 100% il prend le traitement parce que de toute façon il ne prend pas de risque le traitement est à effet secondaire extrêmement négligeable et par ailleurs tout semble indiquer que ça marche alors là de plus en plus et maintenant donc il y a cette étude de Raoult à un moment donné les gens vont peut-être devoir se rendre à l'évidence et la question c'est pas peut-être il aurait pu avoir tort Raoult la question n'est pas là quelle était la probabilité qu'il ait raison et qu'est-ce qu'on risquait à le suivre puisque le traitement n'a pas alors donc le seul truc qu'il aurait dû être fait c'est dire bon ce traitement commence à donner des trucs on teste ça est-ce que ça nous empêche de tester d'autres trucs en parallèle non ça aurait dû être fait dès le mois de février est-ce qu'il y a un autre truc en parallèle après qui donne un meilleur résultat oui un deux vite je prends le truc le nouveau truc ben oui et s'il n'y a pas de meilleur résultat ben je ne le prends pas je ne vois pas le problème donc c'est un problème de méthode ici on est devant des gens qui n'ont pas de méthode ils ne savent pas traiter le temps réel voilà il y avait un traitement qui avait été testé pas par Raoult au départ par des chinois Raoult a suivi les chinois ses premiers tests rapides lui ont confirmé que ça fonctionnait deux il étend son truc puisque ça continue à fonctionner il n'a pas de nouvelles informations sur un autre traitement il n'a pas d'autres idées non plus parce qu'en plus c'est un expert il aurait pu avoir dit bon je teste ça mais je vais peut-être tester un autre truc qui me semble pourrait marcher bon apparemment il n'a pas eu d'idée donc tant qu'il n'a pas d'idée il teste ça est-ce que ça empêchait les autres d'avoir des idées d'amener des éléments comparatifs meilleurs absolument pas où sont les éléments comparatifs meilleurs nulle part donc on va peut-être faire un tour là-dessus d'ailleurs et moi il y a des gens qui viennent commenter mes trucs toujours ah mais la méthode ceci cela la méthode ceci cela est-ce que vous avez des éléments meilleurs non donc taisez-vous faites perdre du temps à tout le monde voilà alors on va sur Discovery voilà Discovery un essai clinique voilà allez tiens on va lire les dernières infos bon c'est la seule piste que j'ai trouvé pour l'instant sur Discovery qui donne des infos je n'ai pas trouvé d'autres alors par contre ça m'intéresse vous êtes vous écoutez cette vidéo ce que je vous dis vous semble pas tenir compte des effets des informations publiées par Discovery que je n'ai pas je pense que personne n'en a je n'ai rien venu pas mais vous avez des informations en tout cas pour avoir des sources même partielles ça m'intéresse d'avoir les sources de cette foutue étude bon la seule que j'ai pour l'instant c'est Wikipédia voilà c'est mené sur 3 milliers de patients voilà historique différentes molécules testées recrutement alors selon certaines sources le contexte médiatique dénoncé par Sintermedecin entraverait l'essai clinique le professeur Xavier infectiologue affirme que certains patients refusent d'être enrôlés dans l'essai parce qu'ils veulent que le traitement ben oui mais ça c'est vous êtes devant le problème de la médecine voilà les patients n'ont du coup que 20% de chance de se voir administrer de l'hydroxychloroquine et cela ne leur convient pas selon Jean-Fran dans l'essai Discovery ben oui ils veulent l'hydroxychloroquine et l'azithromycine c'est ça le traitement et le plus tôt possible voilà selon Jean-François Berman de l'hôpital Saint-Louis cette étude concernerait 4 patients sur 5 dans certains hôpitaux regrettant cette forme de populisme médical qui ralentit l'émergence de la vérité ouais ils aimeraient que les gens se portent volontaires ben ouais mais ça se ben non involontaires voilà c'est des êtres humains c'est pas des sujets d'expérience voilà donc là on a des gens dans les hôpitaux qui sont pas très sérieux par rapport au ils ont pas le droit de considérer les êtres humains comme des sujets d'expérience et de regretter que les gens veulent pas prendre tel ou tel traitement c'est pas leur problème ça à la limite ils peuvent conseiller normalement ils devraient donner le traitement qui leur semble le plus adapté voilà qui ralentit l'émergence de la vérité ouais populisme médical ouais peut-être mais ça ralentit pas parce que s'il y a des gens qui sont c'est que 4 patients sur 5 donc s'il y en a un sur 5 qui veut bien rentrer dans l'étude je vois pas eu le problème le refus de s'enrôler dans l'essai clinique Discovery viendrait aussi de certains médecins bah tiens ça c'est plus intéressant par contre au contraire le professeur Florent Sader observe qu'il n'y a pas de difficulté à trouver des volontaires dans une tribune au monde 59 réanimateurs appellent les patients à coopérer en expliquant les principes d'une recherche la plus rigoureuse et la plus scientifique possible et ben voilà c'est bien les gens décident il faut pas le problème ici et ouais c'est normal si les gens sont au courant qu'il y a un traitement qui donne des résultats ben moi le premier moi j'en veux pas de leur étude honnêtement je préfère être suivre les 0,5% d'essai du professeur Raoult assuré que peut-être 0,1% et encore c'est pas sûr puisque voilà et encore on en sait rien puisqu'on a aucune info les premiers résultats sont attendus donc à la fin de l'épidémie il n'a pas mis mais il aurait dû le mettre à la fin de l'épidémie les premiers résultats sur savoir comment traiter l'épidémie seront à la fin de l'épidémie merci fin avril quoi bon ok super Olivier Véran le ministre de la Santé a affirmé le 22 mars que le tas serait déposé début avril mais non on est le 10 avril il n'y a toujours rien voilà d'accord donc voilà on est devant le problème les mecs se plaignent ils pleurent c'est des pleureuses parce qu'il y a un mec qui a fait le travail le mec a testé son truc qu'est-ce qu'ont attendu les gars pour tester depuis début mars comme l'a fait le professeur Raoult ou pourquoi pas même depuis février puisqu'il y avait déjà des et puis même depuis le mois de décembre il y a des cas en Chine donc ils peuvent suivre ce que font les Chinois quand même obligés de le refaire en France en Europe pourquoi comme dit le professeur Raoult pourquoi les Chinois se tromperaient c'est ça qui est énervant alors j'ai eu un retour apparemment il a duré encore me récru le gars on est en temps réel là alors qu'est-ce qu'il m'a dit il m'a dit de Marseille allez on va regarder on va regarder on va regarder l'information qu'il nous donne un taux de mortalité plus faible à Marseille 0,7% pour l'impact du US ils peuvent sembler moins virulents à Marseille une interprétation relativisée car le dépistage massif influence le résultat eh oui bien sûr alors quand on est dans le déni on va quand on est dans le déni alors je vais lui dire tiens c'est l'argument choc parce que c'est l'argument que les mecs vous opposent mais ils sont en pleine dent oui quand on est dans le déni on souffre de ce qu'on appelle un biais de confirmation voilà vous y êtes en plein dedans vous n'avez pas envie de vous n'avez pas envie de croire donc vous cherchez toutes les branches auxquelles vont accrocher voilà bah c'est ça ça s'appelle un biais de confirmation c'est-à-dire le gars il part du principe qu'il n'a pas envie d'y croire voilà il n'a pas envie de suivre les proclinisations il n'a pas envie de tenir compte des chiffres il n'a aucun autre chiffre mais ces chiffres là ça ne lui plaît pas on ne sait pas pourquoi mais ça ne lui plaît pas il n'a rien à donner pour ça juste il va donner un article en plus c'est voilà alors typiquement on n'est même pas sur une source scientifique il me donne un article sur Made in Marseille l'info en ligne de la région marseillaise c'est pas voilà je lui ai dit d'ailleurs vous vous rendez compte voilà vous ne donnez pas de source scientifique publiée dans des revues au comité de lecture voilà le gars ne donne pas de source scientifique dans des revues à publier la lecture et il va critiquer l'étude qui elle-même n'est pas dans un comité enfin si elle est pré-publiée déjà elle est publiée quoi en fait voilà elle n'est pas encore prise dans mais moi je parie que l'étude de Raoult elle va être prise dans des revues vous voyez et le gars me donne le lien vers un article de journal qui gna gna 0,5% d'ailleurs ils ont mis 0,7 alors que c'est 0,5 qu'il a dit d'ailleurs c'est déjà une triche regardez ici 0,7 mais non regardez donc déjà regardez il y a une falsification déjà à la base déjà ils ont monté le chiffre c'est 0,5 qui est publié donc comment le mec fait pour publier 0,7 donc déjà il y a une triche ici vous voyez il y a déjà il y a une manipulation voilà et donc il suffit de répondre au gars qui ne l'applique pas lui-même la méthode qu'il estime devoir être appliquée et qu'il critique pour les autres vous voyez voilà donc je lui réponds voilà en direct voilà donc bon sachez que si vous répondez vous serez bien reçu donc donc a priori quand même bon on va considérer que ça un peu faux là même carrément faux mais intéressant quand même je garde un oeil là-dessus parce que ça continue à publier des vidéos il faut voir si ça ne va pas déboucher sur quelque chose bon en tout cas alors c'est par contre ce que j'ai pu noter qui m'a un peu surpris bon il y a deux choses dans la vidéo qui était ici donc critiquée qui a donc été supprimée par YouTube qui est ici largement contrée par l'AFP de manière qui me semble assez rigoureuse il y avait un commentaire qui était intéressant d'ailleurs puisque il y avait dans les commentaires de cette vidéo quelqu'un qui disait mais Evrard vous invite à douter de tout mais donc la première chose à faire aussi c'est douter de lui effectivement ça c'est vrai c'est une bonne démarche au départ pour faire une vraie démarche scientifique de douter de tout a priori de partir d'une feuille blanche il faut douter de tout ça c'est une très très bonne démarche il faut se déliminer tout biais de ce qu'on croit savoir déjà pour faire une démarche de science fondamentale on est obligé de faire ça si on veut vraiment être pouvoir trouver justement les endroits où justement on a fait des erreurs de raisonnement etc donc ça c'est très bon donc douter de toutes les informations comme je vous l'ai dit c'est légitime et surtout en état de guerre en état de désinformation en état de tromperie politique depuis 2005 dans un pays où le peuple s'était prononcé clairement sur un sujet et sur d'autres sujets où ça effectivement la démocratie telle qu'elle est pratiquée ne marche pas on a le droit de douter de tout un tas de trucs c'est légitime et tout nous démontre que c'est légitime on a des ministres qui mentent devant le parlement qui se font condamner qui bon on a tout un tas de choses et on est en droit de douter tous les éléments nous invitent largement à douter de beaucoup de choses il faut douter des vrais aussi donc moi ce que je vous signale par rapport à ces choses là c'est garder votre esprit critique ne croyez pas parce qu'une information va contre quelqu'un que vous doutez que celui qui dit contre a forcément il serait exempt du doute lui non ce que pose la question c'est finalement c'est qui Evra effectivement c'est qui il parle au nom de qui en fait est-ce qu'il est tout seul est-ce que c'est quelqu'un qui parle en tant que porte-parole de quelque chose qui n'est pas dit voilà on ne sait pas en fait donc c'est un gars qui est quand même extrêmement dans l'opposition sur des sujets quand même bon quand la station spatiale débarquement sur la lune bon il faut quand même en avoir gros sur la patate pour remettre en cause des trucs pareils parce que dans l'absolu c'est possible en réalité ça paraît quand même délicat vous voyez parce qu'il y a quand même pas mal de il faut quand même en avoir gros sur la patate donc il y a voilà on a le droit de douter mais il faut douter aussi de celui qui vous apporte le contre-doute c'est à dire que lui il vous dit voilà il y a ça c'est faux c'est faux très bien c'est possible mais est-ce que Evra lui-même dit la vérité d'ailleurs quand on l'a vu dans la vidéo qu'il donnait je confirme donc c'est ce qui me fait penser quand même qu'il y a quand même ici un gros biais voilà il s'enfonce dans le couloir et il dit par la fenêtre je vois des lits ils sont vides non il voit pas par cette fenêtre là effectivement ça voyait tout de suite que non il peut pas voir qu'il y a des lits pourquoi il dit qu'il y a des lits donc là il y a eu effectivement il a voulu il a voulu affirmer quelque chose qu'il n'avait pas vu il a voulu il a il a exercé un biais de confirmation colossal ici sur il a voulu absolument que ou même il a menti ou il a en tout cas au minimum il a parlé en précipitation il a rien vérifié quoi voilà il n'a pas passé cette porte il n'a pas pu voir il n'y a pas de lits derrière voilà donc donc c'est pas c'est pas voilà mais bon moi je trouve ça bien qu'il y ait des gens qui en est gros sur la patate au point de publier des trucs pareils voilà mais je vous dis méfiez-vous des informations que vous recevez moi je voilà moi c'est pareil je reçois des informations de loin je n'ai pas une confiance absolue dans ce que je reçois alors par exemple sur l'hôpital il y a je suis de Marseille bon j'ai une confiance très forte mais honnêtement par exemple cet hôpital je ne l'ai jamais vu de visu je n'y suis jamais allé donc dans l'absolu je suis dans Matrix vous voyez je veux dire qu'est-ce qui me dit qu'il existe vraiment je ne suis pas à Marseille je ne suis pas à côté je ne l'ai pas vu bon j'ai dit il y a tellement de monde là-bas et bon j'ai des gens que je connais qui sont là-bas donc je me dis non s'il n'existait pas que c'était un fake on me l'aurait dit donc non j'ai quand même pas mal d'éléments de confirmation qu'il faut que c'est vrai il y a un vrai hôpital qui existe avec un vrai mec dedans qui s'appelle Raoult avec des vrais trucs et tout mais dans l'absolu si j'avais que une information qui m'arrivait je pourrais dire mais tout est faux même le bâtiment dont on me parle au départ si je ne suis pas sûr c'est vrai si on n'a pas vérifié soi-même directement déjà le degré de confiance est moins fort que si on a vérifié soi-même directement c'est obligé et plus on est loin que ce soit en distance ou dans le temps par exemple comment allez-vous vérifier des éléments sur la construction des pyramides d'Egypte sur des machins avec une distance de 2500 ans vous ne pouvez rien vérifier vous n'avez que des bribes d'informations vous ne savez pas donc voilà on est dans l'incertitude totale comment voulez-vous c'est extrêmement voilà plus on est loin d'une information plus il y a de temps entre vous l'information ou d'espace entre vous l'information ou d'intermédiaires le nombre d'intermédiaires aussi entre vous l'information plus cette information a une mauvaise qualité a priori a priori donc c'est très dur d'avoir une très bonne information et comme je vous l'ai dit c'est un problème de guerre une agence collaborationiste sous l'occupation ce n'était pas la seule Radio Paris mentait enfrontément et on voit aujourd'hui que les médias mentent je veux dire c'est que les médias pour ne pas le croire ou pour faire croire qu'ils ne croient pas le menteur c'est qui ment c'est la base ok bon ceci dit l'information du jour c'est quand même ça qui me semble plus que crédible c'est la seule information que j'ai en France sur des nouvelles études à noter que sur les études il n'y a toujours rien sur les veilles les veilles d'études il n'y a toujours rien de pertinent en tout cas ça va être très intéressant maintenant parce que moi ce qui m'intéresse c'est de suivre cette crise en temps réel pour voir les biais scientifiques énormes que je constate depuis beaucoup plus longtemps que ça et sur d'autres sujets et je trouve que le niveau scientifique en France sur certains sujets malheureusement il n'est pas à la hauteur et on est très bon je veux dire en maths on est super bon en physique on est très bon aussi en médecine apparemment donc au moins en infectiologie on est très bon bon il y a quand même plein d'endroits où on est super bon bon mais il y a des problèmes effectivement de hiérarchie mais tout ça est lié à mon avis au système centralisé voilà d'ailleurs je pense que le fait que là on ait quelque chose de nouveau qui apparaisse est lié justement à ce qu'on est un gars qui se fout de la hiérarchie et je pense que ça c'est très bon et qu'il faut peut-être repenser l'organisation en termes non hiérarchiques en termes plutôt en termes de paire à paire en termes de réseau en termes de ce qui se fait sur internet sur des réseaux sociaux libres tels que Mastodon Diaspora et non pas sur les réseaux centralisés tout ce qui est centralisé est sujet à conflit d'intérêts à étouffement étouffement des initiatives formatisation etc c'est-à-dire on ne peut pas regretter que les gens soient formatés dans les filières scientifiques etc et de l'autre côté ne rien faire pour changer la formation qui elle-même est formatée c'est-à-dire la formation est formatée comment voulez-vous que derrière les gens qui suivent ces formations ne soient pas formatés le problème c'est que la créativité ça demande de l'air et l'air c'est incompatible avec la pyramide vous voyez dans la pyramide on étouffe on a besoin d'air il faut être à l'extérieur de la pyramide il ne faut pas être à l'intérieur les pyramides c'est des mauvais systèmes c'est des très mauvais systèmes et on le sait depuis qu'internet existe depuis 40 ans on le sait d'ailleurs internet a été pensé pour ça justement pour éviter de dépendre d'un centre internet est très résilient pour ça et permet une créativité et un développement de la créativité beaucoup plus extensif bref 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 donc si vous avez des informations pertinentes merci de me les signaler si vous avez rien à dire que des critiques ça ne m'intéresse pas donc la limite je vais vous bannir direct maintenant je ne vais plus répondre parce que ça j'ai envie même de passer 5 minutes sur des gens qui n'ont aucun intérêt à m'apporter qui ne m'apportent rien et qui se décrédibilisent eux-mêmes à mes yeux par rapport à d'autres je ne sais pas mais pas à mes yeux mais décrédibilisent direct comme le gars là hier qui m'a envoyé des infos et puis au final quand on va voir sa chaîne YouTube c'est un gars qui pose des vidéos de jeux vidéo voilà donc des gens qui publient sous anonymat ou qui sont des sinistres inconnus ou qui disent n'importe quoi ou qui ne respectent pas eux-mêmes les critiques les méthodes qui critiquent ne pas être faim comme le gars avec qui je viens de répondre il me renvoie sur un journal grand public pour invalider la publication des scientifiques non mais c'est pas sérieux c'est pas sérieux qui m'envoie une étude à comité de lecture voilà et là j'ai jeté un oeil le gars doit être si vous critiquez vous devez être à la hauteur de ce que vous êtes censé vous êtes censé devoir apporter c'est ça le problème ça vous met devant devant le problème alors là le problème du temps réel c'est que à quel moment vous êtes à la hauteur du temps réel vous fournissez les résultats d'une étude discovery fin avril à la fin d'une épidémie à la fin d'une épidémie c'est pas sérieux est-ce que je peux retrouver pour finir peut-être le truc c'est ça non ? c'est pas ça j'avais trouvé hier un super truc je ne sais pas ce que j'en ai fait je crois que j'ai pas c'était open data je crois je crois non si c'est open data j'essaie de retrouver ce que j'avais vu hier voilà c'est open data france je crois ouais c'est ça ok je vais vous montrer ça pour finir allez pour finir quand même sur des informations un peu plus intéressantes open data alors le problème c'est que c'est pas des informations qui nous aident à guérir ça c'est juste un suivi donc c'est bien c'est un traitement de données mais c'est un suivi de l'épidémie il n'y a pas un suivi des études scientifiques sur les sujets ça serait bien de voir quelle est la crédibilité de tel ou tel traitement en fonction des études on pourrait donner un classement et montrer laquelle est en train de battre les autres vous voyez mais non il n'y a rien sur le curatif vous voyez c'est pénible logarithmique en ratio par rapport à la population c'est plus crédible c'est en cumulatif voilà donc en Chine regardez on atteint un plateau voilà en France on sent qu'on commence à atteindre un plateau on n'y est pas mais on voit bien que si on prolonge la courbe et que si ça suit celle de Chine bon on va pas être trop loin par contre on est haut c'est à dire la Chine ils ont vraiment ils ont résorbé le truc direct bon il y a l'Italie ça ne m'intéresse pas trop l'Espagne ça ne m'intéresse pas trop les USA ça m'intéresse un peu bon c'est à peu près pareil que la France et j'avais regardé quoi j'avais regardé la Corée je crois ça c'est trié par allez le monde ah le monde ah oui le monde c'est reparti il y a eu un premier plateau et hop c'est reparti donc c'est possible que la Chine ça reparte c'est pas fini en fait si on regarde le monde et imaginons que la Chine ça soit un premier plateau une deuxième vague c'est possible parce que si on relâche c'est possible que si on relâche l'effort ça progresse bon je suis dit encore une fois le nombre de morts bon c'est pas nul on est d'accord mais c'est par rapport à la grippe c'est c'est pas grand chose c'est le nombre de cas confirmé bon forcément le nombre de décès est à peu près proportionnel au nombre de cas ok voilà bon allez on fera plus de détails peut-être plus tard en tout cas on va suivre cette affaire avec intérêt et notamment comment maintenant ça va réagir par rapport à cette étude de Raoult ça va être assez jouissif je trouve que ce soit du point de vue médiatique politique mais aussi scientifique on va voir si les gars vont persister là hein le on va voir si c'est où on va voir si la méthode Raoult nous aide pas là on va voir on va voir on va voir mon gars on va voir mon gars ce qui va se passer voilà en tout cas vraiment ils ont été à charge vraiment sur les dernières bref allez j'ai pas envie de finir là dessus parce que voilà je finis sur le professeur Raoult mais un truc positif me saoule ça c'est pas ok donc on en a parlé de ça je crois qu'on a été assez clair voilà tranquille n'ayez pas peur il nous dit le professeur Raoult n'ayez pas peur bon pas raison d'avoir peur un peu énervé mais pas peur ok merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à ciao ciao merci d'avoir regardé cette vidéo